Thomas, merci d'être avec nous. On ne sait pas encore, bien sûr, ce qu'elle sera l'impact de cette affaire dans la campagne électorale. Ce qui est sûr, c'est que ces tueries ont déjà provoqué l'arrêt de cette campagne pendant deux jours. Dans le passé, il y a d'autres exemples de grands faits d'actualité qui se sont invités dans le débat électoral. Oui, alors c'est vrai qu'on se demande beaucoup aujourd'hui qui profitera de cette affreuse histoire, si quelqu'un doit en profiter. Et j'aimerais qu'on se retourne un peu, qu'on regarde dans le rétroviseur et voir ce qu'il y a pu se passer dans l'histoire. À savoir des moments comme ça, terribles, qui ont joué un rôle qui semble-t-il décisif dans l'aventure nationale à un moment essentiel, celui d'une élection. Et j'aimerais qu'on prenne un premier exemple avec 1988. Et ce n'est pas n'importe quel moment parce que c'est clairement entre les deux tours. On est le 4 mai 1988, quatre jours avant l'élection. Et on voit derrière moi la libération surprenante de trois otages du Liban qui sont au Liban depuis trois ans. Quatre Français, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine, libérés quelques jours avant l'élection, donc avant le second tour. Et Jacques Chirac, qui est à la fois le chef du gouvernement de cohabitation depuis deux ans de François Mitterrand, eh bien Jacques Chirac espère en tirer un bénéfice politique exceptionnel. François Mitterrand, quant à lui, président, craint effectivement le résultat. Est-ce que cela va changer justement quelque chose au résultat électoral ? Alors, non. En fait, aucun changement, aucun impact réel. Même si en plus, le même jour, il y a l'épisode très célèbre de la grotte d'Ouvéa lorsque les militaires français viennent libérer les otages français, les gendarmes français prisonniers en Nouvelle-Calédonie. Deux événements qui n'ont pas eu d'effet en effet. François Mitterrand était très en tête au premier tour. Il remporte relativement facilement au second tour, 54-46%. Il n'y a pas eu d'effet majeur et même les sondeurs ne montrent aucun effet. Alors, Chirac, qui espérait lui apparaître alors comme un leader fort, capable d'affronter une crise énorme, devra patienter sept ans avant de voir l'Elysée de plus près. Alors, si on écoute bien votre exemple, cela tend à prouver que le dénouement d'une crise, même si elle bouleverse la nation, eh bien n'a pas d'incidence réelle sur le résultat. C'est toujours comme ça ? Oui, alors j'aimerais prendre un autre exemple. Et là, passer l'Atlantique, aller aux Etats-Unis, on revient un peu en arrière. On est en 1979. À l'époque, Jimmy Carter est président, il souffre d'un déficit de charisme et de virilité de force. C'est un président plutôt faible. Et que se passe-t-il un an avant l'élection ? Prise d'otages du personnel de l'ambassade américaine à Téhéran dans le cadre de la révolution islamique. C'est un événement énorme aux Etats-Unis. Carter se dit, c'est l'occasion ou jamais pour moi de gagner l'élection, alors qu'il est très en retard face à un homme qui a plutôt une image de dur à cuire qui est Ronald Reagan. Il fait un pari un peu fou. Il décide d'arrêter sa campagne électorale. Un pari fou qui peut sembler porter ses fruits, 56 otages, 14 seront libérés avant l'élection. Le reste seront libérés, malheureusement pour lui, 12 minutes après quoi ? Après que Ronald Reagan ait prêté serment, il a gagné l'élection. Malheureusement pour lui, le timing a été mauvais. Les historiens se demandent même si, par hasard, la CIA très favorable aux Républicains n'avaient pas un peu négocié en amont avec les Iraniens pour que surtout, oh surtout, jamais ils ne soient libérés avant l'élection. En conclusion, il est difficile d'évaluer finalement l'incidence de genre de crise sur une élection. Oui, on le saura dans les prochains jours. Pas de règles, ce que j'ai essayé de montrer. Je crois que sinon, au moins une chose, échouer semble évidemment condamner clairement celui qui est à la tête de l'Etat à ce moment-là. Réussir en revanche, on l'a vu en 88, n'est pas une assurance tout risque à suivre donc. Merci beaucoup Thomas et à la semaine prochaine.